... Bonsoir à tous et merci de regarder TV7 au programme ce soir. Immersion au cœur du nouveau festival. C'était hier et aujourd'hui, la troisième édition de cet événement qui réunit plus de 3000 lycéens au Rocher de Palmeur. Des lycéens qui nous montrent leur talent dans différentes disciplines, chants, théâtre, musique ou encore peinture. Et Benjamin Bardel nous fait vivre les coulisses de ce rendez-vous exceptionnel tout au long de la soirée. Ce sera juste après votre journal. Vinexpo a fermé ses portes hier, mais on y retourne ce soir dans Opinion. Vous vivrez la rencontre entre deux mondes, celui d'un producteur de champagne et d'un viticulteur bordelais, le propriétaire du château Pipot. Deux histoires familiales, des similitudes et des différences qu'il nous raconte tout à l'heure. Et puis toute l'info de la semaine dans la région en 7 minutes, ce sera à voir dans votre hebdo vidéo. Mais d'abord, on jette un oeil à l'actualité aujourd'hui. À chaque rentrée, c'est la même galère à Bordeaux. Pour les étudiants, trouver un logement relève désormais du véritable parcours du combattant. Certains appellent même à l'organisation d'États généraux sur cette problématique. Reportage avec Franck Poirot. Alors que la rentrée universitaire est loin derrière nous, un certain nombre d'étudiants n'ont toujours pas trouvé de logements sur l'agglomération. La rentrée 2019-2020 se profilant pour la fin de l'été. Le nombre de logements accessibles pour ces étudiants est encore inférieur au besoin. Une situation inquiétante pour le fondateur de l'Observatoire Airbnb et conseiller municipal d'opposition Mathieu Rouvert. Pour ce dernier, la location saisonnière via des plateformes numériques est en partie responsable de cette situation. Ce type de location est certes plus rentable pour les propriétaires, mais elle a enlevé un certain nombre de logements du marché, notamment les plus petites surfaces. L'Observatoire recend 5000 offres de logements bordelais sur cette plateforme Airbnb. 4000 d'entre eux correspondent aux besoins des étudiants. Et 4000 sur Bordeaux, c'est très important quand on sait qu'on a des centaines d'étudiants qui aujourd'hui n'ont pas de solution. Et à la rentrée, on sait qu'il y en aura des milliers sans solution d'hébergement. Pourquoi ? Parce que le nombre d'étudiants augmente et le nombre de logements dédiés à cette population, c'est-à-dire des petites surfaces avec un prix, un loyer accessible, eh bien, lui n'a pas augmenté dans de telles proportions. Selon l'Observatoire Airbnb, la location saisonnière de logements sur l'agglomération a eu un effet indirect sur la montée des prix des loyers, des petites surfaces. De son côté, l'UNPI, qui regroupe les propriétaires bailleurs, demande de pouvoir reprendre la main l'été sur leur logement loué à des étudiants toute l'année. C'est possible aujourd'hui, mais relativement compliqué à mettre en place. Si cette mesure n'aurait pas d'effet sur la disponibilité des logements pour les étudiants, elle permettrait de faire baisser les prix des locations dans le secteur privé. Depuis longtemps, les bailleurs qui louaient à des étudiants louaient à des étudiants 9 mois de l'année et louaient 3 mois de l'année en location saisonnière. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. Ça veut dire qu'ils louent à l'étudiant durant un an et pour l'étudiant, ça se traduit par une augmentation du loyer de 33%. Ils payent 3 mois alors qu'ils n'utilisent pas le logement. Il faut donner la possibilité aux bailleurs qui louent à un étudiant durant 9 mois de l'année en vertu de la réglementation, de pouvoir louer durant 3 mois en location saisonnière. Le nombre d'étudiants sur l'agglomération ne cesse d'augmenter. Ils sont aujourd'hui près de 88 000. Cette augmentation ne devrait pas améliorer la tension immobilière qui existe pour ce type de logement. Le conseiller municipal d'opposition, Mathieu Rouvert, appelle à l'organisation d'états généraux sur le logement étudiant et à la mise en place de solutions d'hébergement temporaire sur le domaine universitaire pour répondre à l'urgence de la situation. Et dans le reste de l'actualité, ce nouveau revers pour le projet de village des marques de Coutras. La commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable pour ce projet d'ampleur qui prévoit à l'arrivée d'une centaine de boutiques de déstockage. Les porteurs du projet devront donc faire appel dans les prochains jours. Et puis c'est un dispositif inédit en France à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Ce vendredi, la police nationale présentait une permanence bimensuelle d'accueil et de conseil au sein de l'hôtel de police de Bordeaux en lien avec l'association Flac 33. Reportage avec Thomas Gonsalves. C'est dans ce petit local que seront accueillis les victimes d'LGBT-phobies. L'objectif est simple, deux fois par mois, ouvrir une permanence pour accompagner au mieux les démarches de dépôt de plainte contre ce genre de discrimination. Un dispositif déjà en place aux Pays-Bas, mais novateur en France. C'est inédit en France, ça n'existe pas, ça ne s'est jamais fait. Il n'y a pas de local dans un commissariat de police en France où il y a une permanence comme ça qui existe. Et j'espère que ça pourra inciter, pourquoi pas, d'autres grands commissariats dans des grandes villes de France peut-être de mettre en place le même type de dispositif. Le local, animé par l'association Flac 33, a été installé dans l'hôtel de police de Bordeaux. Un commissariat précurseur, puisque d'autres dispositifs pour lutter contre ces discriminations sont déjà installés. Le dispositif de pré-plainte en ligne a connu une évolution importante l'automne dernier, puisqu'on y a intégré la possibilité de déposer des plaintes dans le domaine des discriminations. Forcément, la discrimination LGBT-phobe. C'est un outil, c'est une innovation très intéressante, puisqu'auparavant, la pré-plainte était strictement réservée aux atteintes aux biens contre X. Ouvrir une permanence qui traite d'LGBT-phobie dans ce commissariat, c'est l'occasion pour la police nationale de montrer qu'elle est bien présente pour traiter ce problème. C'était important tout simplement parce qu'on se rend compte que peu de victimes viennent vers nous déposer plainte sur un sujet qui pourtant est extrêmement grave et dont on a encore connu récemment des événements d'actualité qui ont pu choquer beaucoup de personnes. La mise en place de cette cellule est d'autant plus importante puisqu'une enquête récente a démontré que la moitié des personnes LGBT en France avaient déjà été victimes d'agressions LGBT-phobes cette année. Parmi ces victimes, 66% ont déjà pensé au suicide. Et puis à noter cette marche contre Monsanto. Organisée demain, c'est une mobilisation mondiale pour protester contre les pratiques du géant de l'agrochimie. À Bordeaux, le rendez-vous est fixé à 14h devant la maison éco-citoyenne. Certains gilets jaunes ont même appelé à marcher aux côtés des manifestants pour faire converger leur lutte. On se souvient de Xintia et des inondations que la tempête avait provoquées. Depuis cette époque, les experts cherchent à définir les zones à risque par un document. Le bassin d'Arcachon a le sien depuis quelques semaines. Un document qui prend en compte l'effet du réchauffement climatique et bouleverse la constructibilité autour du bassin. Explication avec Franck Poirot. Ce quartier de la Teste, situé juste à côté du port austréicole et où de nombreuses maisons ont vu le jour ces dernières années, est désormais classé en zone inconstructible dans le plan de prévention des risques d'inondations par submersion marine du bassin d'Arcachon. Ce document, dont l'élaboration a commencé après la tempête de Xintia en 2010, définit un certain nombre de lieux où le risque d'inondation est plus accentué et détermine les secteurs où l'on peut ou non construire. C'est le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, qui a modélisé les différentes hypothèses de montée des eaux en fonction de paramètres climatiques et historiques. L'idée pour ces ingénieurs n'était pas d'imaginer le pire, mais d'utiliser les statistiques pour concevoir un scénario certes fictif, mais réaliste. L'objectif, en fait, c'est de coller quand même à une certaine réalité d'événements qui pourraient se produire dans le passé, donc intégrer la possible concomitance entre une marée forte et des vagues suffisamment fortes, et aussi d'intégrer l'effet du changement climatique. C'est-à-dire qu'il faut aussi intégrer cette composante qui est essentielle dans un objectif de prévention. Ces scénarios de montée des eaux ont ensuite été retranscrits par les services administratifs sur des cartes pour définir les futures règles d'urbanisme autour du bassin. Les zones en grenailles rouges sont interdites à la construction en bleu soumise à condition, il s'agit d'anticiper le risque en tenant compte de la montée des eaux à l'horizon 2100. C'est ainsi que certaines zones qui étaient jusqu'alors autorisées à la construction ne le sont plus aujourd'hui. À l'atteste par exemple, toute la physionomie de la zone située autour du port a été bouleversée. Il faut considérer que finalement ces prescriptions-là se mettent sur des terrains, sur des secteurs qui sont déjà très largement bâtis. Donc ce n'est pas quelque chose qui fiche de façon définitive finalement l'évolution de notre territoire. Par contre, les biens qui sont en place aujourd'hui devront dans le temps s'adapter à la configuration de la submersion. En zone rouge, des aménagements sont possibles, notamment pour installer des abris. Dans les zones bleues, les nouvelles constructions devront avoir un plancher situé à 60 cm au-dessus du sol. À l'atteste par exemple, ces prescriptions ont été anticipées depuis plusieurs années dans la délivrance des permis de construire. Selon certains experts immobiliers, même si ce plan de prévention des risques d'inondations par submersion marine bouleverse l'urbanisme, il ne devrait pas avoir d'incidence sur les prix du foncier au vu de la forte demande et des tensions immobilières qui règnent autour du bassin d'Arcachon. Le sport avec le rugby est le dernier match à domicile de la saison pour l'Union Bordeaux-Bel. Ce week-end, les Bordelais n'ont plus beaucoup d'espoir, de qualification et ne croient plus au miracle. L'occasion peut-être de jouer un peu plus décontractée pour cette dernière rencontre à Chabon. Ce week-end, face au leader du championnat, Toulouse, un match qu'il faudra tout de même bien préparer. Oui, je pense toujours dans le monde, dans le match de rugby, quand une équipe joue, quand une équipe comme Toulouse qui sont en pleine forme, ça porte les choses. Oui, tu peux parler de technique, tu peux parler de toutes les choses comme ça, mais vraiment si tu n'es pas là à niveau certain mentalement, ça ne marche pas. Donc oui. On le prépare bien, on va dire, parce que c'est vrai que c'est une grosse équipe, surtout cette année. Ils sont membres dans tous les secteurs et on sait qu'il faut sortir un gros match pour les battre. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. J'espère qu'il y aura une belle fête, parce qu'en plus, on joue contre Toulouse, donc ça reste quand même un derby, c'est deux villes qui se touchent. Donc voilà, j'espère qu'il y aura un beau spectacle, mais au-delà de ça, j'espère qu'on gagnera le match. Voilà le dernier match de la saison.